Bonjour les Rebans, que la paix du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une vidéo typiquement enseignement, enseignement de la parole de Dieu. Et oui, je vais vous dire ce que j'ai découvert hier avant de dormir, avant de m'endormir. J'ai découvert des choses que j'ai envie de vous révéler ici. En fait, je cherchais à vous parler de ça depuis très longtemps, mais hier, Dieu m'a fait la grâce de découvrir ça. Et je vais tout vous révéler, je vais tout vous dire, parce que ce que Samson a vécu, moi aussi j'ai vécu cela. Et après ma calcul, j'ai découvert que c'est une affaire de sorcellerie. Samson est Dalila. On dit Dalila, dans ma Bible ici, c'est écrit Dalila. Il ne sait pas si c'est vrai ou bien c'est faux, il ne sait plus où je suis. Bon, on dit quoi, on fait quoi ? On écoute Dalila ou Dalila ? Elle s'appelle Dalila ou bien Dalila ? Bon, peu importe. Cette femme-là, le rôle qu'elle a joué, tout tourne pour tout du rôle qu'elle a joué, auprès de cet homme. Et c'est dans Juge 16, Juge chapitre 16, que nous allons tout découvrir. Prenez votre Bible, allez dans Juge 16, si vous voulez découvrir l'histoire à l'intégralité, vous allez lire tout Juge chapitre 16, l'histoire de cet homme, cet ouvre-là. Mais moi, je vais tout prendre le point clé afin de vous dire ce que je dois vous dire aujourd'hui absolument. Il faut que je vous le dise, vous allez le comprendre. Déjà, vous devez comprendre que Samson, ce n'était pas un homme comme les autres. Ce gars-là, c'était un homme vraiment extraordinaire. C'est une personne qui a été consacrée à Dieu depuis le ventre de sa mère. Et cette personne-là, avait une force terrible. Et sa force terrible avait un secret. Un secret que lui et sa mère se détenaient, sinon Dieu aussi. Donc, il y avait trois personnes dans l'existence qui savaient ce secret-là. C'était Dieu d'abord. Deuxième, sa mère et lui. Et c'est de cette tresse que lui venait à son pouvoir. Cet homme vraiment était très fort. Et avec la force naturelle que Dieu lui a donnée, il arrivait avec tous ses ennemis. Il avait une force phénoménale. Jusqu'à aujourd'hui, c'est difficile de voir un homme comme cet homme. Vraiment, il était extraordinaire. Il n'y a rien à dire à ce niveau. Comme il avait une force extraordinaire et qu'il inquiétait tous ses ennemis en ce temps-là, ses ennemis l'ont décidé de passer par une femme qui l'aimait bien afin de pouvoir découvrir le secret de sa force, de sa puissance, afin de pouvoir le capturer, le dompter. Voici comment le rôle de Dalila est apparu. Dalila ou Ben Denila. Bon. Voici comment le rôle de cette femme-là est apparu. Cette femme que vous voyez là-bas, c'est pas elle en réalité, mais c'est une représentation. Donc, voici comment le rôle de cette femme est apparu. Le gars aimait la go. Il passait beaucoup de temps avec elle à cause de l'amour. Mais la femme, un jour, elle a été appelée par les ennemis de Samson, son gars. Ces gens comme vous, vous avez une go. Et puis, vos ennemis appellent votre go, votre copine. Et qu'est-ce que les ennemis de Samson vont lui dire? Les ennemis de Samson vont lui dire, écoute, comme toi, avec toi, il cause bien qu'il t'aime. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va te proposer beaucoup d'argent. Chacun de nous signifie. Chacun va te donner beaucoup d'argent. Mets-toi en retour. Il va falloir que tu nous livres Samson. Il faut tout faire pour le séduire. Il faut tout faire pour l'amener à te livrer le secret de sa force. C'est un naturel. Il faut tout, il faut t'arranger pour le faire. Et si tu découvres le secret de sa puissance, appelle-le-nous. On va terminer le travail. Et toi, tu vas recevoir en retour beaucoup d'argent. Tout de suite, cette femme-là même, elle a accepté le contrat. voici comment elle s'est mis à chercher le moyen de pouvoir découvrir son secret. Quand vous lisez la Bible, quand vous lisez Jésus-16, vous découvrez que la femme, elle y allait directement. comment je cherche le passage de la Bible où elle a posé cette question directe qui est une question sorcière. En fait, quand une personne vous cherche et que cette personne a l'esprit de sa scellerie, elle va vous poser la question directe pour savoir ce qu'elle veut. Mais comme vous, vous l'aimez, vous allez penser que c'est juste pour blaguer. C'est là que vous allez comprendre que dans cette vie-là, vraiment, il n'y a pas de la blague. Je cherche le passage. Dans Jésus-16 au verset 6, il est écrit « De l'île-là dit à Samson, dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et à faire quoi il faudrait te lier pour te dompter. » Vous avez vu ça ? Jésus-16 verset 6 Cette femme-là dit à Samson. Elle dit à Samson « Dis-moi, je te prie, d'où vient ta force, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudra te lier pour te dompter. » Dans ce qu'elle vient de dire là, se trouve tout. Il se trouve tout. Tout ce qu'elle a pour mission auprès de cet homme. Mais comme lui n'est pas informé que ses ennemis veulent passer par elle pour l'avoir, donc il se dit que ça vient d'elle seulement. Alors que derrière elle, il y a plus de mille à dix mille personnes qui comprote, qui veulent avoir le secret et elle, elle a venu le dire ouvertement. Elle a venu le dire ouvertement. Elle a venu le dire ouvertement, un truc du genre, « Samson, dis-moi, quel est le secret de ta grande force ? » Et comment on va faire, comment on peut faire pour pouvoir te tuer ? Et elle dit clairement, elle dit, « Dis-moi, je te prie. » Ça dit, elle lui demande pardon. C'est comme pour, elle vous demande pardon. Elle vous dit, « Ah, mon chéri, pardon, dis-moi le secret de ta force là. » Là, dis-moi, mon chéri, pardon, je réponds. Mon chéri, cette gourou là-bas vous dit, « Dis-moi, mon chéri, comment est-ce que, dis-moi, mon chéri, je t'en prie, comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir te tuer ? » C'est ce qu'elle a tenu de dire. Je reprends. Jules 16, verset 6. « Delilah dit à Samson, dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter vous avez vu ça ? » Elle le dit, elle le dit ouvertement. Voici son plan. Son plan dans cette relation qu'elle entretient avec Samson, c'est de découvrir le secret de la grande force de Samson afin de pouvoir le capturer, afin de pouvoir le tuer même, on va dire. et ces jeunes des femmes-là, elles sont nombreuses, d'ailleurs. Et si je vous parle ici et je comprends mieux cette affaire, c'est parce que j'ai vécu ça. J'ai vécu ça récemment. j'étais là dans mon cœur et j'ai dit « Ah bon, je veux présenter une fille, genre en vision quoi, genre en vision, bien en son, j'avais vu que j'avais présenté une fille à mon père, genre comme une fille quoi, mais comme une femme. Vous voyez ? » Et je réfléchissais quand j'ai eu un goût, une débranche, un sain goût avec qui je m'étais remis en contact de causer à elle. Et bon, tout à l'heure bien au départ, mais Dieu, dans le commencement de nos causeries, Dieu m'a dit que cette fille-là, c'est une sorcière, il faut l'éviter. J'ai dit à Dieu « Oh Dieu, tu sais, tu es mon ami, je t'aime, mais elle, c'est ma prothèse il y a longtemps, tu vois ? » Je croyais en Dieu en même temps, je disais « Ah vraiment, c'est la seule fille que j'aime bien. » Vous voyez où l'amour pousse les gens. L'amour, qu'on appelle l'amour entre l'homme et une femme là, c'est la plus grande erreur de votre vie. Ça peut vous pousser dans la mort. Votre amour pour la femme ou même pour qui que ce soit, ça vous perdra. Rendez à chacun selon ses œuvres. Si vous êtes un homme pas ordinaire, comme un homme comme Samson, une personne choisit de Dieu, l'amour entre l'homme et une femme là, vous que ça ne vous folle pas. Si Dieu dit aimez-vous les uns les autres, la manière que Dieu dit aimez-vous les uns les autres là, aimez-vous les uns les autres comme ça. Mais l'amour entre l'homme et une femme, au point où l'homme est prêt à livrer son secret à une femme par amour, non. Ça là, quittez dans ça, c'est un conseil. Si vous voulez avoir l'ongé si c'était, écoutez-moi bien, je fais ce conseil. Dans la fille, elle était venue là, Dieu m'avait parlé, mais j'ai cru qu'il était de la plane. Et j'avais eu cette vision, un truc du genre. Et j'étais avec la fille. Je marchais avec la fille. Jusqu'à là. Tout allait bien. Mais Dieu me montait à chaque fois des signes qui révèlent que c'est une sorcière et qu'elle est là pour une mission. Mais je ne sais pas quelle était sa mission. Un jour, elle était là tranquillement et c'est comme si elle avait vu de mes pensées ou elle avait lu de mes pensées et qu'elle avait vu le songe que j'avais vu. Et tout de suite, elle me dit ouvertement au téléphone, présente-moi à ton père. Présente-moi à ton père. Dès qu'elle a dit présente-moi à ton père, j'ai dit qu'est-ce que c'est celui qui connaît bien le jeu de sonci va proposer ce que j'ai dit. Mais celui qui ne connaît pas trop de lui se dit ça c'est étrange. qu'elle lui a dit qu'il y a eu un soir où j'ai prêté quelqu'un à mon père, qu'elle lui a dit ça et puis pourquoi me dit-elle cela comme ça ouvertement en face. Dès qu'elle a dit ça, j'ai dit mais pourquoi est-ce que tu veux rencontrer mon père? Ça c'est une très bonne question. Elle disait non juste comme ça, juste comme ça elle ne va pas vous dire que ce sont les sons qui l'ont envoyé pour venir prendre la place de la femme que Dieu a prouvé pour moi. Elle ne va pas le dire elle ne pourra jamais le dire mais elle est venue pour combattre ça. Quand un seul voit que il y a une belle qui a eu pour vous il y a une force que Dieu a donné il va chercher à combattre cette force et c'était ce qu'elle était de faire. Même chose comme ce qui s'est passé avec Delilah dit à Samson juste 16 verset 6 Delilah dit à Samson dis-moi je te prie d'où vient ta grande force et avec quoi il faudra te lier pour te adopter quand j'ai entendu ça et j'ai vu ma situation ce que j'ai vécu j'ai dit là nous sommes dans un cas de sorcellerie ça c'est une affaire de sorcellerie Dalilah Delilah elle est venue sur son ciel c'était la sorcellerie qu'elle était de faire pourquoi ? parce que son but final c'était de faire quoi ? elle a dit elle dit dompter te dompter elle dit et avec quoi il faudra te lier pour te dompter une femme qui arrive dans la vie d'un homme elle vient pour accomplir une mission si son but final est de vous détruire ne la mariez pas si son but final est de vous rendre grand épouser l'homme mais faites très attention c'est pas ce que l'homme dit de sa bouche qu'est ça ne vous fiez pas aux apparences ne vous fiez pas à sa beauté qu'on repose une femme de nos jours on ferme les yeux et on se met en esprit parce qu'il y a beaucoup de sorcières qui plaignent dehors vous avez vu ça ? vous avez vu ça ? mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite ? au verset 7 on nous dit sans son lui dit si on me liait avec cette corde fraîche qui ne fût pas encore sèche je deviendrai faible et je serai comme un autre homme là Samson est tenté de lui parler mais ça lui dit réellement le secret oui maintenant qu'est-ce qu'elle va faire ? au verset 8 on nous dit les preuves des philistins apportaient à Delilah cette corde fraîche qui n'était pas encore sèche et avec et elle le lia avec cette corde ça veut dire que les preuves des philistins ça veut dire que le diable ou encore ça veut dire que ces sorciers ces démons les démons de Samson les ennemis de Samson ont envoyé des cordes à cette femme en question par qui ils se sont percés pour la voir ils lui disent prends cette corde et fais ce qu'il t'a dit et elle le fit au verset 9 on nous dit or des gens se tenaient en embuscade chez elle dans une chambre elle lui dit les philistins sont sur toi Samson et ils repirent les cordes comme seront un cordon de toupe quand il sent le feu et l'on ne connut point d'où venait sa force c'est à dire et l'on ne connut point d'où venait sa force c'est à dire ils cherchent à savoir quelle est sa force et ils sont tentés de tester chaque chose ils tentent ils tentent ils tentent ils testent tout maintenant que ça est joué qu'est-ce que la femme sorcière appelée Delilah elle a fait on nous dit au verset 10 on nous dit Delilah dit ta Samson voici tu t'es joué de moi tu m'as dit des mensonges maintenant je te prie indique moi avec quoi il faut te lier elle demande pardon pardon s'il te plaît pardon faut me dire avec quoi on peut t'attacher afin qu'on puisse te tuer les sorcières qui sont dehors elles se proposent de la même chose la même chose il s'est passé avec moi j'ai vu ça j'ai dit waouh la société a commencé à longtemps j'ai dit ah la société a commencé à longtemps vos ennemis vont vous demander pardon pour qu'ils soient auprès de vous afin de pouvoir découvrir vos secrets et tenter de vous éliminer oui 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 le diable te cherche il va lui demander pardon pardon montre moi ton secret afin qu'on puisse te tuer mes frères et soeurs faites attention les gens qui sont dous de vous qui sont dans la sorcellerie ils ne vont pas se cacher à un moment donné ils vont vous dire ouvertement dans une conversation ou même par les yeux par leur comportement qu'ils sont en réalité mais si vous négligez ces détails vous serez étonné à la fin pour ne pas que vous serez surpris moi je fais cette vidéo pour vous en parler parce qu'à un moment donné puisque Samson était à côté d'une mauvaise compagnie qui était cette femme la même qui cherchait à lui situer toutes ces informations à un moment donné il a commencé à céder au verset 7 on nous dit comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances son âme s'impatienta à la mort il lui ouvrit tout son cœur elle lui dit avant qu'on continue là vous avez entendu ça la mauvaise compagnie couvre les bonnes mains si vous marchez avec quelqu'un qui fume si vous ne faites pas attention vous allez fumer déjà votre simple présence à côté de cette personne quand elle fume ça fait que vous respirez la fumée là aussi c'est comme si vous étiez à fumer quoi dans ce cas comme vous avez vu cette femme là elle insistait elle insistait on dit comme elle était chaque jour elle le tourmenter elle l'importuner ça veut dire que chaque jour que Dieu fait elle cherchait le moyen de pouvoir découvrir son secret c'était ça qui était dans sa tête ce n'est que ça qu'elle avait c'est-à-dire que si vous avez une personne sociale à côté de vous c'est que cette personne va chez elle chaque jour c'est de vous détruire elle va chez elle vous détruire chaque jour chaque jour c'est de la vérité ce que c'est de vous dire c'est pourquoi il vous dit que vous ferez le machin seul que d'être avec quelqu'un qui a un mauvais esprit ou quelqu'un qui cherche à vous faire du mal 2021 décembre 2021 il y a beaucoup de morts les vidéos précédentes nous ont dit de l'heure sur le sujet beaucoup de choses bizarres des frères qui tuent leurs autres frères par contre de l'argent ou même parce qu'ils ont appris qu'il y a une nouvelle bonne nouvelle qui arrive pour l'autre que ça ne vous arrive pas commencez à prier et demandez à Dieu de vous montrer qui sont ceux qui sont autour de vous et quels sont les objectifs quels sont les buts tu vois une belle femme dehors ne t'approche pas d'elle comme ce que tu as l'habitude de faire mets-toi un esprit de course sur ton éclat d'âme est-ce que c'est une sorcière est-ce qu'elle est un mauvais esprit est-ce qu'elle sera une porte pour tes ennemis tu dois avoir les informations sinon tu seras dans le problème on lui dit au PC 16 je vous ai dit comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'opportuner par ses instances son âme s'impatienta à la mort il lui ouvrit tout son coeur et il lui dit il va lui dire son secret et il va directement il lui dit le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dans le ventre de ma mère si j'étais rasé ma force m'abandonnerait je deviendrai faible et je serai comme tout autre homme qu'est-ce qui s'est passé par la suite on va directement on va se dire zut on lui dit Delilah voyant qu'il lui avait ouvert tout son coeur en voyant appeler les princes des philistins et leur fille dire montez cette fois car il m'a ouvert tout son coeur c'est cette femme là qui dit ça c'est cette femme là qui dit ça elle appelle les ennemis de Samson elle dit il a fait rage il a fait rage cette fois c'est la vérité c'est le bon il m'a livré tout il m'a ouvert son coeur il m'a tout dit venez 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 le tuer celui qui dit qu'il m'aime venez venez l'assassiner venez le prendre venez le capturer cette fois il ne pourra rien faire plus l'on le dit et les philistins et les princes des philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leur main ces gens là ils ont essayé plusieurs fois de tuer Samson mais ça a échoué mais ils n'ont pas abandonné comme quoi vos ennemis n'abandonneront jamais parce que ce sont les démons le démon ne meurt pas tant que vous êtes en vie sur la terre ils sont derrière vous on nous dit que ces gens là comme convenu ils ont apporté l'argent à la femme ils disent que si ça marche tu as ton gay et puis nous on a le gars c'est pas exactement ce qui s'est passé à Jésus et à Judas c'est pas ce qui s'est passé à Jésus et à Judas c'est exactement ça nous avons des gens autour de nous qui sont à coup de couvrir nos secrets pour aller au niveau entre les mains du diable vraiment vérifiez votre entourage vérifiez dès que il y a des gens qui se passent si Dieu permet que vous avez ce message pas un hasard vérifiez ceux qui sont autour de vous et ceux qui savent ne vous livrez pas aux gens si vous avez un secret gardez votre secret chez vous seul que votre femme même ne soit pas au courant un secret c'était un secret un secret n'est pas partagé la seule personne qui est prête à garder votre secret c'est une gardez ça cela pour pour faire de vous même donc ces gens envoyaient finalement l'argent et au verset 19 on nous dit elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme elle rasa cette presse de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter il perdit sa force il perdit sa force ça veut dire que effectivement ce n'était pas de la blague Dieu avait mis sa force Dieu avait mis sa force dans les cheveux du gars c'était vrai la foi de Dieu se trouvait dans ses cheveux maintenant le fait de ne pas se raser la tête c'était obéir à ce que Dieu a dit parce que dans l'obéissance à Dieu se trouve une très grande force dans l'obéissance à Dieu se trouve beaucoup de bénédictions il n'y a pas les malédictions dedans maintenant que elle lui a rasé la tête elle lui a coupé ses cheveux automatiquement la force de Dieu l'a lâché la force de Dieu l'a lâché vous voyez le rôle des femmes le rôle des femmes depuis très longtemps c'était mauvais elles sont manchantes tiens Adam se trouva d'un chat d'Eden il était à l'aise qu'une femme est venue il est sorti d'ailleurs Samson était bien il était en forme il était très puissant même ses ennemis avaient peur de lui mais quand une femme est venue dans sa vie elle a connu son secret elle a mené où entre les mains de ses ennemis d'abord il perdit sa force vous avez vu ce qu'une femme peut faire dans la vie d'un homme la plus grande erreur qu'un homme riche ou un homme puissant puisse faire dans sa vie c'est de prendre une mauvaise femme c'est de prendre une mauvaise femme c'est pas de la blague c'est pas on dit il ne jouait pas avec ça il aurait préféré que cet homme soit sûr il aurait préféré qu'Adam soit sûr de le paradis là-bas en fait il serait préférable que Samson soit sûr qu'il n'ait jamais aimé une femme il aurait terminé sa vie dans un homme de Dieu et voilà ne perdez pas votre destinée votre bonheur à cause de l'amour d'une femme moi je vous parle ce matin faites très attention le verset 21 nous dit elle dit alors les Philistines sont sur toi Samson comme d'habitude c'est ce qu'elle a l'habitude de faire quand elle fait ça elle crie oh Samson tes ennemis sont là ils sont ici ils sont ici et Samson pour que Samson n'arrive pas à s'éner que c'est telle la réalité qui est l'origine de son problème elle fait comme si elle n'est pas au courant oh Samson tes ennemis sont là ils sont ici c'est ça l'essentiel l'hypocrisie l'hypocrisie si vous avez détecté l'hypocrisie sur vos amis ou les gens éliminez-les de votre entourage c'est pas où avoir ne le faites jamais conscience en vie et elle dit oh elle dit les Philistines sont sur toi Samson les Philistines sont sur toi on nous dit et il se réveilla de son sommeil et dit je m'en turerai comme les autres fois et je me dégagerai il ne savait pas que l'éternel s'était retiré de lui il ne savait pas que l'éternel s'était retiré de lui c'est-à-dire que si ça fait on n'avait pas coupé ses cheveux il n'a pas il n'y a pas il n'y a pas de drap il n'y a pas de problème il serait tranquille mais le fait que ses cheveux a été coupé la force de dire qu'il était suivi en même temps ça veut dire que chacun a un secret chaque homme chaque homme chaque homme extraordinaire que tu envoies sur la terre a effectivement un secret vous ne devez pas briser ce secret là parce que dès que le secret est brisé dès que vous tombez dès que Dieu quitte derrière vous est-ce que vous comprenez ça? Dieu nous dit dans Deuteronome 28 verset 1 déjà Dieu nous dit que si tu obéis à mes commandements je te rends compte quand je te mettrai en haut tu seras tout tu seras super tu seras béni ça c'est ce que Dieu a dit si tu fais ça et que Dieu te bénit c'est que c'est sa parole que c'est accompli dans ta vie mais les rêves malheurs si tu abandonnes Dieu pour l'adorer des statues pour l'adorer d'autres dieux automatiquement la main de Dieu va quitter sur toi et il ne faut pas te plaindre il ne faut pas te plaindre dans ce passage dans ce message il y a tout dedans pour sauver votre vie à jamais il ne faut confier en personne malheur à qui quiconque fasse se confier en l'homme au verset de Matthieu on le dit les philistères le saisirent et lui crevèrent les yeux et le fuirent descendent à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airé il tournait la meule dans la prison verset 22 on le dit cependant les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé ça veut dire que quand Dieu te donne une force elle est vraiment à toi si tu commets une bêtise mon ami il faut te relever il ne faut pas rester dans la bêtise pour dire oh réponds-toi et relever plus fort les cheveux de sa femme ont commencé à repousser ça veut dire que s'ils recommencent à réobéir à Dieu il serait vraiment à l'aise encore mais à ce moment là il a déjà perdu quelque chose mais à ce moment là il a déjà perdu quelque chose et quand vous perdez quelque chose vous perdez quelque chose c'est comme un homme qui rencontre une mauvaise femme il l'épouse et après elle lui crée tous les problèmes il perd sa richesse il se retrouve dehors dans la rue dans la rue il perd tous ses biens lui met sa propre maison il ne peut pas dormir dedans elle le met dehors et il dort à la rue il a perdu quelque chose c'est que Samson a perdu si on nous dit qu'il a perdu ses deux yeux il a perdu ses deux yeux après toutes ces choses beaucoup de choses se sont passées mais le gars là il sait déjà qui est son Dieu il ne va jamais aller adorer d'autres dieux alors que ces gens là faisaient la fête ici là il faisait la fête il y a plus de 3000 personnes là-bas hommes et femmes ils faisaient la fête et ils ont envoyé Samson là-bas afin que Samson puisse venir les amuser pour eux ils ont eu un trophée et ils remercient leur Dieu Satan pour cet espoir pour eux c'était fini pour Samson mais un enfant de Dieu un enfant que Dieu a choisi depuis le fond de sa mère ça ne sera jamais fini pour lui à jamais à jamais ça ne sera fini pour lui jamais il peut pas être quelque chose mais ça ne sera jamais fini pour lui parce que Dieu aura toujours sa main sur lui ouvre comment les choses ça sera poussé il aura repoussé c'est de ça qu'il s'agit si une mère réunit son enfant Dieu ne réunit jamais ses enfants jamais Dieu a toujours sa main dans ses enfants c'est quel père fâché contre son enfant va dire ok je retire mon sang qui coule à tes vins aucun père aucun père va dire ah c'est mon enfant mais tu as péché contre moi quand je retire mon sang qui coule à tes vins même si un père dit de sa bouche tu as un mètre mais plus mon enfant ça ne sert à rien parce que son sang coule déjà dans mon veine c'est déjà fait on ne peut plus c'est quel dialogue que déjà on ne peut plus ramasser et Samson dans cette histoire il continuait toujours à prier comme on nous dit au verset 28 au verset 28 d'abord au verset 27 on dit la maison était remplie d'hommes et les femmes tous tous les prises de Philistines étaient là et il y avait sur le doigt environ 3000 personnes hommes et femmes qui regardaient Samson jouer donc ils ont positionné quelque part là où il y a le groupe autour qui maintient la maison qui maintient le lieu où ils sont et ils regardaient Samson jouer en l'autre verset 28 alors Samson un vocal éternel il dit Seigneur éternel souviens-toi de moi je te prie oh Dieu donne-moi de la force seulement cette fois et que d'un seul coup je tire vengeance d'un Philistine pour mes deux yeux pour mes deux yeux il demande à Dieu de lui donner la force juste cette fois il prie Dieu pardon je vous fais à cause de Dieu donne-moi cette force là aujourd'hui là maintenant afin que les deux poteaux sur lesquels les deux piquets sur lesquels tient la maison il ne peut pas ça d'une manière que tout ici sera détruit et que personne va sortir de cette star et que s'est-il passé après est-ce que Dieu les oser déjà vous devriez savoir qu'on nous dit que les chevets de Samson ont commencé à repousser les chevets ont commencé à repousser ça veut dire que la force de Dieu a commencé à réjaillir revenir le puits qui était vide a commencé à retrouver de l'eau verset 29 on nous dit et Samson embrassa les deux colonnes du milieu sur lesquels reposa la maison et il s'appuya contre elle l'une était à sa droite et l'autre à sa gauche verset 30 on est sans-en dit que je meurs avec le philistin il se pocha fortement et la maison tomba sur les presses et sur tout le peuple qui y était ceux qui furent périr à sa mort sont plus nombreux que ceux qu'il avait tué pendant sa vie les ceux qui sont morts ce jour-là furent plus nombreux que tous ceux qu'il avait tué pendant sa vie ça veut dire quoi la seconde gloire sera la plus grande la seconde gloire sera la plus grande quand un enfant de Dieu tombe et qu'il se relève il se relève encore plus fort plus fort c'est pourquoi que je vous dis dès que vous tombez relevez-vous aussitôt avec une force terrible mais n'oubliez pas de bien savoir ce qui vous a fait tomber le monsieur dit je vais vous tirer vos gestes mes ennemis pour mettre les yeux ils m'ont couvé les yeux je ne peux pas c'était ça seigneur s'il te plaît dons-moi la force la force était déjà là Dieu avait déjà fait un lieu Dieu avait déjà de sa mère lui entre sa mère lui tout le monde qui a réglé c'était dans sa tête dans ses cheveux ce jeu en repoussé que voulez-vous Dieu a framponné Dieu a écouté sa prière et voici le résultat ceux qui sont morts ce jour-là c'est un plus grand homme que ceux qui l'ont plus tuée toute sa vie ma frère et soeur ma frère et soeur ce que vous venez de découvrir ici c'est la vie d'un ami de Dieu une personne que Dieu a choisie depuis le voie de sa mère sa fille c'est un combat sa vie c'est la guerre toute personne que Dieu a choisie depuis le voie de sa mère qui regarde cette vidéo ce votre combat qui est là ce votre message qui est là c'est votre vie qui est là l'ennemi sera toujours autour de vous quand il sentira que vous êtes devenu une menace et il cherchera par voie de moyens les moyens de vous atteindre et pour y arriver il va passer par une personne à qui vous vous confiez peut-être par amour ou même par quoi que ce soit maintenant vous si vous découvrez dès que vous découvrez qu'il y a une telle personne autour de vous éloignez-vous de cette personne éloignez-vous de cette personne comme on se loigne de la mort si cette personne c'est votre père ou bien c'est votre mère mettez une distance que vos relations s'arrêtent juste à des choses simples bonjour bonsoir est-ce que ça va et c'est tout mais si vous essayez de vous confier tout ce qui est autour de mon coeur même aller jusqu'à livrer vos secrets à une femme juste comme ça elle va vous livrer à vos élimines il est difficile pour les hommes bien de rencontrer de bonnes femmes ça il vous le dit en même temps les élus de Dieu les femmes seront les élus de Dieu vont voir les femmes sur votre chemin elles seront les premières personnes sur votre chemin elles seront les premières personnes à venir sur votre chemin les élus de Dieu faites grave attention aux femmes si vous êtes une femme déjà et que vous êtes élus de Dieu et que vous êtes une personne que Dieu vraiment a choisi hey ma soeur faites très attention aux hommes c'est vice versa mais nous sommes ici dans l'exemple donc parlons des hommes mon frère frère ouvre tes grandes oreilles si tu es élus de Dieu tu es un gars que Dieu a choisi et tu sais que pour ta vie c'est Dieu ou rien méfie-toi des femmes méfie-toi grave des femmes ne lève jamais ton secret à une femme ni à qui que ce soit malheur à qui qu'on se confie dans l'homme malheur à qui qu'on se confie dans l'homme Jérémie 17 verset 6 ainsi par l'éternel c'est le Dieu l'humain qui parle il dit maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme qui prend la chair pour son appui et qui détourne son corps de l'éternel Samson il a dit il veut tout son secret à la Gola alors que Dieu lui a dit de ne pas le faire qu'est-ce qui s'est passé après il est tombé dans des problèmes dans des graves problèmes et il a perdu ses deux yeux Adam et Ève Adam il aimait Ève ça c'est l'amour qui a mené Adam à manger le fruit c'est l'amour pour la femme il disait qu'il aime la femme la femme il pense que la femme aussi l'aime et qu'elle ne peut rien lui faire de mal elle doit rassurer alors que dans la vie il ne faut jamais croire en femme il ne faut jamais suivre le conseil d'une femme ça c'est un grand conseil que je vous donne suivez le conseil de Dieu et lui il a cru par l'amour par l'amour pour la femme et il a cru et voici ce qui a arrivé Adam quand Dieu est venu qu'est-ce qu'Adam a dit qu'est-ce qu'il a dit à Dieu quand Dieu lui a prouvé à gagner son nom pourquoi est-ce qu'il a péché comme ça il dit à Dieu écoute c'est la go que tu m'as donné c'est la femme que tu m'as donné dans cette tête qui m'a mis en problème c'est la femme qui m'a mis en paix oh c'est la femme qui m'a mis en paix hein femme femme au moins dans ma vie je vous le dis je vous le redis la femme a été l'une de mes plus grands problèmes sur cette tête ouais ouais jusqu'aujourd'hui il n'y a pas une personne sur la tête ici que je me méfie tu me méfies plus de la femme que de toute être créature de Dieu ici sur la tête si il y a une femme qui est venue dans ma vie elle a qu'à s'apprêter elle va dormir sous la pluie en train de chercher Dieu ouais elle va laisser sa maison pour dormir sur la pluie parce qu'elle va chercher Dieu avant de venir me marier c'est les les béton que tu as sur ton chemin avant de me rencontrer c'est Dieu même qui sait c'est pourquoi elle est là je suis tranquille tranquille j'analyse ma vie il y a la paix il dit mais ah si il y a la paix sur elle qu'est-ce que ça va Dieu m'aide à évoluer petit à petit c'est mieux c'est mieux au lieu de se fatiguer avec les histoires de go non moi je suis pas dans ça le jour où il a dit j'ai aimé Marie c'est que c'est que Dieu a fait descendre sa main sur moi c'est que Dieu m'a montré par A plus A plus Z A plus Z A plus Z A plus Z que la golem c'est vraiment mon faux paradis par son comportement un esprit quand j'ai pris elle doit être un ange dans mon esprit si elle n'est pas un ange dans mon esprit elle est le type basta allez allez quittez devant moi quittez devant moi les sorcières qui sont rapides qu'un chat vous avez fait ça à dents vous avez fait ça ce gars qui est là Samson vous venez si vous voulez venez si vous faites ça moi 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 en 2021 puis entre 2022 vous êtes ouf jamais j'ai ça c'est un grand conseil et rien malin si vous vous amusiez le beau dehors vous allez lire moi je vous ai dit à Paris rendez-vous pour la prochaine vidéo si vous avez une relation jusqu'à ici et que vous en commentaire nous t'avons suivi jusqu'à la fin et je vous remercie que Dieu vous bénisse soyez vraiment très prudent 2 1 3 3